Mesdames, Messieurs, bonjour. Le tissu pavillonnaire a plusieurs avantages. Il a des avantages sur le plan environnemental. Et il faut le protéger parce que c'est au niveau de la qualité environnementale, de l'écologie, des paysages, mais surtout au niveau du changement climatique maintenant parce qu'on se trouve les pieds dans la mouise. Puis on se dit, mais pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt ? Et nous sommes une fois de plus, mais à coup le pas, nous sommes irresponsables parce qu'on n'a pas prévu ça plus tôt. Où sont les puits de carbone ? Où se retrouve l'oxygène ? Où sont les espaces verts ? On voit du béton partout. Dans le scotte de la métropole, grâce à vous, cher Valéry, on a prévu la désimperméabilisation des sols. C'est-à-dire qu'la métropole a décidé, avec les lois qui existent, de faciliter le travail des élus, des maires, parce que nous sommes la métropole des maires, qui veulent bien entrer dans cette logique. On veut leur donner les moyens de le faire. On a prévu la désimperméabilisation. Il va falloir des années pour désimperméabiliser. On accentue le processus, notre fonds d'investissement métropolitain. Et aujourd'hui, la semaine dernière exactement, on a encore distribué près de 30 millions d'euros des subventions de mairies qui ont des projets de désimperméabilisation d'écoles, de places, etc. Le mouvement commence à se faire. Ça, c'est lié au changement climatique, etc. Mais le tissu pavillonnaire, c'est une aubaine pour justement essayer, en le protégeant, d'éviter d'accentuer le processus négatif. C'est un enjeu de santé aussi, parce que le cadre de vie et de bien-être, ça joue sur la santé. Et le tissu pavillonnaire est important pour cela. Le changement climatique, je l'ai dit, c'est un enjeu aussi de lutte contre les risques et l'inondation. Je parle pour les communes qui sont soumises à des risques d'inondation. La mienne, notamment, l'est. Et à partir de là, la pleine terre joue un rôle important, qui ne vous échappe pas, je pense. Et c'est aussi un élément que nous devons préserver. Je ne suis pas sûr que ça soit fait comme je viens de le dire. Bon, nous avons, au niveau de la métropole, travaillé avec Mme Wargon à l'époque, qui était ministre du logement. Et nous avons signé un accord avec elle sur le programme SAR. Vous vous en souvenez, Valérie ? Et on a été partenaire de l'État dans ce programme SAR à l'époque. Ça fait quelques années déjà. On a partagé entre l'État et la métropole. Je crois qu'on a mis près de 7 millions d'euros. L'État mettant 20 millions pour un programme d'intervention directe au niveau de la réhabilitation. Réhabilitation et de la réhabilitation qui tardent à se faire et qui se heurtent à d'énormes obstacles sur le terrain. C'est pour ça qu'on a décidé de faciliter le saut d'obstacles en travaillant sur les ALEC. Et j'ai confié à Yves Contenso, qui n'est pas forcément de ma sensibilité politique, pour vous montrer comment on travaille à la métropole. Car je lui ai confié la mission de faire en sorte de fédérer les ALEC pour qu'on ait en face de nous, la métropole. Pas qu'on prenne la place, mais qu'on puisse aider aujourd'hui ce qui s'appelle Grand Paris Climat, qui est l'association des 8 ALEC sur le territoire métropolitain, pour leur dire, vous faites très bien le travail, les ALEC. Ils sont en plein dans le travail de réflexion sur la rénovation, y compris pour les pavillons, même surtout pour les pavillons. On vous le laisse faire. La métropole n'est pas là pour prendre votre place, alors que j'aurais pu décider une autre stratégie. Vous savez, j'avais le pouvoir de le faire. Je n'ai pas voulu le faire. Ceux qui font du bon travail, il ne faut pas les remplacer, il faut les aider. Et c'est l'exemple de la pure Alexandre. Et donc, on a, avec les ALEC, créé Grand Paris Climat. Et on met quelques millions d'euros dans le cadre, notamment, de France Rénov', parce que France Rénov', les certificats d'économie d'énergie, les ALEC, tous ceux-ci travaillent ensemble. Et on a mis encore récemment 20 millions d'euros pour aider à ce travail, pour que l'on puisse réellement dégager des programmes le plus rapidement possible, pour pouvoir faire face à la réhabilitation de ce que j'appelle le tissu pavillonnaire. Parce que le tissu pavillonnaire à Roy-Malmaison, ce n'est pas le même qu'à Saint-Denis ou que dans le Val-de-Marne. J'étais à Villeneuve-le-Roy l'autre jour, j'étais à Valenton, où il y a des pavillons. Et c'est vrai que le tissu pavillonnaire de ces villes est dégradé à un point que vous n'imaginez pas. Alors que moi, dans l'Ouest, dans des villes de l'Ouest, on n'est pas du tout au même niveau. Donc la métropole a décidé de faire du rééquilibrage territorial. C'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. Et en gros, je vous cite des chiffres, les deux tiers de nos investissements, ou qu'ils soient, y compris pour Inventant la Métropole du Grand Paris. Y compris, on a 107 projets d'Inventant la Métropole. Les deux tiers sont à l'Est et au Nord de Paris, et un tiers à l'Ouest. Et pour tous les investissements que nous faisons, c'est la même répartition. Deux tiers à l'Est et au Nord, et un tiers à l'Ouest. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de projets à l'Ouest, mais ça veut dire simplement que le rééquilibrage territorial ne peut se faire que s'il y en a plus ceux qui ont besoin d'être aidés que si on s'aide nous-mêmes. Et justement, les programmes que nous lançons au niveau du tissu pavillonnaire sont accélérés à l'Est de Paris, plus qu'à l'Ouest. Alors, nous aidons également les communes qui le souhaitent à faire en sorte d'avoir un diagnostic architectural et énergétique dans le cadre de leur réflexion sur leur tissu pavillonnaire. Il suffit qu'elles nous demandent la subvention pour l'avoir. Vous ne la refusez pas, j'espère ? Bon, alors tout va dire. Et puis, il y a une mission de maîtrise d'œuvres. Là, c'est limité. C'est 2 000 euros par pavillon parce qu'on ne peut pas aller plus loin financièrement. Vous voyez, je vous ai cité quelques mesures qui, toutes cumulées, démontrent la volonté qu'on a de faire ce qu'on peut faire avec les lois qui existent pour préserver notre tissu pavillonnaire. La métropole est bien décidée à aider au maximum pour faire en sorte de protéger. et le tissu pavillonnaire et le confort de ses habitants. Alors, la métropole va accentuer ces projets en faveur du tissu pavillonnaire, comme je l'ai indiqué. C'est-à-dire, ce qu'on a fait, on va rajouter plusieurs millions d'euros dans les différentes lignes. On va le faire le 30 de la DM1 qu'on va voter le 30 juin pour répondre à ses attentes, puisqu'on a un peu de disponible, d'argent disponible, de telle sorte qu'on puisse travailler, par exemple, sur le dispositif PrEP. Je n'ai pas parlé. Vous connaissez le dispositif PrEP ? C'est un dispositif qui est intelligent sur la rénovation énergétique des zones pavillonnaires. Je pense qu'il en a parlé, le moine, parce que c'est l'expérience qu'il y a chez lui. Là, on va rajouter des moyens financiers pour que le travail en commun avec les ALEC et avec la métropole permettent de subventionner, parce que les propriétaires, quand ils sont propriétaires, des pavillons qui sont à l'est ou au nord de Paris n'ont pas les moyens d'engager ces travaux de rénovation. Il faut qu'on les aide. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est savoir, dans les 30 % de tissus pavillonnaires, quelle aide la métropole va pouvoir m'aider pour engager avec les ALEC toutes les rénovations nécessaires, parce que les passoires thermiques, elles sont là, et qu'il faut qu'on travaille pour aider à rénover. Je ne parle pas des immeubles, parce que là, c'est autre chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada